... Au carnet, l'audience du président du FASO, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Burkina, a été reçue ce matin par Rochmar Christian Caboury. Elle est allée faire le point des engagements du Burkina FASO vis-à-vis des objectifs du développement durable. A sa suite, le président du FASO a aussi accordé une audience aux représentants résidents de la Banque mondiale au Burkina. Cheikh Kanté est allé discuter de PNDS avec Rochmar Christian Caboury. La synthèse avec Mououni Soubega. La paix et la gouvernance des priorités qui tiennent à cœur le système des Nations Unies. Au palais présidentiel de Kossiam, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, vient aborder ces questions avec le président du FASO. Comment faire en sorte que le pays, étant donné qu'il y a eu adoption du PNDS, que le programme de développement social et économique soit mis en œuvre. Le deuxième point, c'était autour de l'importance de l'institution telle que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le troisième point, s'agissait justement les engagements du Burkina FASO au niveau global, mais surtout pour la population. Le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina, lui, a parlé développement avec le président Caboury. L'institution de Bretton Woods annonce son soutien au pays des hommes intègres à travers le PNDS, considéré par la Banque mondiale comme un référentiel de qualité. Nous sommes prêts à accompagner ce document, donc sa mise en exécution, qui doit donc passer très bientôt par l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds et des investisseurs, donc pour assurer son financement. Le représentant résident de la Banque mondiale félicite de ces fêtes le Burkina pour avoir élaboré ce référentiel de développement. Un document qui prend en compte les attentes du peuple burkinabé, selon Cheikh Kanti.